Bonjour! Le lectionnaire de cette semaine nous ramène ce texte des Actes des Apôtres, chapitre 2, où on nous présente, juste après le grand discours de Pierre au jour de la Pentecôte, on présente ce qu'on pourrait appeler une communauté de foi idéale. Ce qu'on apprend dans le texte, c'est que le groupe de convertis, les premiers disciples, consacrer leur temps à l'enseignement, à être ensemble, à célébrer tout ce que Dieu leur offrait, et surtout à mettre toutes leurs ressources en commun, et de distribuer ces ressources-là selon les besoins des gens, pas selon leur statut, leur titre, ou comment on les percevait, mais vraiment sur leurs vrais besoins. Et cette espèce de modèle-là, d'église, c'est devenu comme le modèle parfait, le modèle qu'on veut tous et toutes atteindre dans nos églises. Malheureusement, à peu près 2000 ans plus tard, on doit avouer qu'on est un petit peu loin de ça. Certains vont dire que peut-être que ça n'a jamais existé, c'était une espèce de vue, une façon de regarder le passé d'une façon idéale, puis c'est un peu idéalisé, puis c'est pas vraiment ça. D'autres vont dire que c'est plus facile quand on est un plus petit groupe, comme des petites communautés religieuses qui existent, c'est plus facile, mais quand on est une grande église, c'est plus difficile. Peut-être, peut-être c'est tout vrai tout ça. N'empêche que ce texte-là nous donne beaucoup à réfléchir et peut nous enseigner beaucoup sur quelque chose que j'appellerais la culture de la générosité. Dans nos églises, de nos jours, on parle beaucoup de ramasser des fonds, des campagnes de levée de fonds, on parle de philanthropie, on parle de, en anglais, on parle de stewardship, en français, on traduit ça par l'intendance. Souvent, on parle de budget, de levée de fonds, comme j'ai dit, puis souvent aussi on utilise l'argument que les dons, c'est déductible d'impôt, puis surtout après avoir rempli nos déclarations d'impôt, il y a quelques semaines, les gens voient la différence que ça fait. Et c'est tout vrai ça, c'est tout vrai, mais je trouve que la générosité c'est quelque chose d'autre et qui n'a presque pas rapport avec le montant qu'on peut indiquer sur un chèque. La générosité c'est un appel à partager ce qu'on a avec les autres, tout simplement. Et d'une manière très large, parce qu'il y en a, oui, ils ont de l'argent, tant mieux pour eux, puis qu'ils peuvent partager cet argent-là. Il y en a d'autres, bien, ils n'en ont peut-être pas autant. Pour différentes raisons, par exemple, il y a des gens qui sont à la retraite, puis qui disent, bien, moi, je n'ai pas beaucoup d'argent. Ils disent, oui, mais vous avez du temps, souvent je leur dis. Et avoir du temps dans cette époque, c'est quelque chose de très précieux. Ils ont du temps à partager. Il y en a qui ont des talents immenses au niveau des arts, la musique, la peinture, l'art dramatique, qui peuvent partager ça à eux autres. Il y en a d'autres aussi qui ont ce talent spécial-là d'être à l'écoute, d'avoir de la compassion. Tout ça fait partie de ce que j'appelle, de ce qu'on peut donner, qu'on peut être généreux. Et lorsque l'on pense un petit peu moins à soi, puis un petit peu plus aux autres, c'est à ce moment-là que notre générosité peut créer un meilleur monde. Fort probablement, si on était face à face, vous me direz, oui, oui, c'est bien beau tout ça, mais on vit quand même dans un système capitaliste. Oui, je le sais. Moi aussi, j'ai lu les articles ou les statistiques, que les trois personnes les plus riches de la planète possèdent plus que les économies de 48 pays ensemble, que les 20 % les plus pauvres de la planète ont à peu près 1,4 % des ressources mondiales, puis le 1 % a plus que 40 % des richesses mondiales, puis qu'il y a des milliards de personnes aujourd'hui, en ce moment même, qui vivent tous les jours avec moins d'argent que ça nous coûte pour acheter un café chez Starbucks. Oui, je le sais. Puis peut-être vous me demanderiez, qu'est-ce qu'être généreux va changer dans tout ça? Qu'est-ce que moi, je peux faire pour changer dans tout ça? Une goutte d'eau dans l'océan, là. Et oui, peut-être. Peut-être qu'on ne s'est pas capable de changer ça individuellement. Mais ce qui va changer, par exemple, c'est nous, à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que l'idée d'une culture de générosité, c'est une idée quand même radicale. Et cette idée-là attaque cette idée, c'est, comment dire, cette distinction, ces barrières qu'on met entre les gens. Parce que souvent, on pense en termes de moi versus lui, elle, vous autres, eux autres là-bas. Et c'est ça qui est attaqué lorsqu'on embarque dans une culture de générosité. On pose de ce modèle-là à un modèle de nous, nous autres. Et qu'on élargit ça. Vous avez sûrement remarqué que lorsque quelqu'un en arrache, lorsque quelqu'un est malade, la famille, la communauté va se rallier autour de cette personne-là pour l'aider, pour être là. Mais c'est un peu ça qu'une culture de générosité peut faire. C'est qu'on arrête de penser un peu en termes de moi et mes proches, puis étendre ça à nous. Nous, les personnes qui habitent dans la même ville, ou dans la même région, dans le même pays, sur la même planète. Nous, tous les êtres vivants de la création de Dieu ensemble, ça change la perspective. Et là, on devient, peu importe ce qu'on fait, un petit peu plus sur, un peu moins sur, bien, qu'est-ce que j'ai moi, puis qu'est-ce qu'il faut que je garde à moi, et on transitionne vers qu'est-ce qu'on a ensemble, et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, et qu'est-ce qu'on peut accomplir si on met tous nos ressources ensemble. Et c'est à ces moments-là qu'on découvre qu'un groupe, une communauté, l'ensemble de la création, peut bénéficier de cette culture de générosité-là. Et ça peut se faire à petite échelle. Ça peut se faire dans nos familles, ça peut se faire à la maison, ça peut se faire au travail, à l'école, partout. On peut être généreux de toutes sortes de façons. Puis on n'est pas obligé de se péter la liberté. Alors on peut juste le faire. Ou on peut le faire à plus grande échelle. On peut joindre des campagnes déjà organisées, puis s'impliquer. Mais que ce soit à petite échelle ou à grande échelle, ce qui est vraiment important dans tout ça, c'est comment que nous sommes transformés. Et comment qu'on peut devenir des agents de transformation dans nos milieux. Et c'est ça que je vous souhaite cette semaine. D'être généreux. D'être généreux avec ce que vous avez. On a tous et toutes des dons, des talents, on a tous de quoi offrir. Ça, je suis convaincu, il n'y a jamais personne qui va me convaincre. Du contraire. Et de prendre ces choses-là, puis de dire, comment que je peux aider quelqu'un autour de moi? Comment que je peux améliorer la collectivité, le nous? Puis de le faire. Puis de découvrir comment d'autres le font autour de nous. Puis d'être un impact positif dans notre monde. Alors, sur ce, bonne semaine, portez-vous bien, et à très bientôt.